Depuis 5 ans, Cyril et Clémence filent le parfait amour. C'est adorable, merci. Jusqu'au jour où l'oncle de Cyril revient après 6 ans d'absence. Qu'est-ce que tu fais là ? Clémence te présente Maxime, artiste de la famille. Artiste peintre, Maxime jette son dévolu sur Clémence et veut en faire sa muse. Est-ce que vous pourriez poser pour moi ? J'aimerais offrir votre portrait à mon nouveau. Mais pas seulement. Je vous déshabille ? Clémence sera-t-elle plus qu'un simple modèle pour Maxime ? Je veux encore poser pour vous, je veux encore vous inspirer. Cyril finira-t-il par regretter le retour de son oncle préféré ? Tais-toi, tu fermes ta bouche. Le peintre s'amuse. C'est un couple classique qui peuple l'histoire de l'art depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui. Mais qui dit source d'inspiration ne dit pas forcément source d'amour et encore moins d'amour exclusif. Clémence va l'apprendre à ses dépens. Regardez. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 19e arrondissement. Après cinq ans de mariage, Cyril est amoureux de sa femme Clémence comme au premier jour. Tous les matins, il est à ses petits soins. C'est quoi ton secret ? Je t'entends jamais te lever. Hey, ma belle au bois dormant. Je venais te réveiller par un doux et chaud baiser. Oui, c'est un peu pour voir. Oui, c'est adorable, merci. T'es trop parfait même. Ça cache quelque chose. Ah, tu m'as démasqué. En fait, je suis un agent du contre-espionnage et c'est ma couverture. Et là, je pars en... Non, et là, c'est ta maîtresse qui sonne. Hey, tonton ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ça va ? Ça va ? Bonjour, c'est beau, toi. C'est vous le fameux tonton ? Et la sublime Clémence, je présume. Vous êtes encore plus lumineuse que je n'osais d'imaginer. Tu permets ? Oui. Cyril constate que Maxime n'a pas changé. Il est toujours aussi charmeur. Clémence, je te présente Maxime, l'artiste de la famille. Non. T'inquiète pas, il n'est pas méchant. En tout cas, jamais avec les jolies femmes. T'es là pour devant ? Tout juste. Pour veiller sur toi. Et attends, j'ai trouvé un atelier à deux pas d'ici. Super, il faut que tu me racontes ça. Bon, je suis en retard, j'y vais. Il a joué ensemble à midi ? Bah, ok. Allez, viens. Au revoir. La journée ne peut pas mieux commencer pour Cyril. Quant à Clémence, elle va pouvoir découvrir cet oncle si spécial qu'elle ne connaît pas. Mon oncle Maxime, c'était un vrai personnage. Un artiste peintre flamboyant, étonnant, qui bouffait la vie à pleines dents. Il avait une telle liberté, parfois je l'enviais. En tout cas, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas oublier. Et pour moi, il avait toujours été comme un père. J'ai perdu le mien très jeune et il a toujours été là. Jusqu'à ce qu'il parte en Amérique du Sud. J'étais si heureux de le revoir. Comme prévu ce matin, Clémence s'apprête à accueillir Maxime pour déjeuner. Cyril, je suis dans la chambre. Mais celui-ci arrive bien plus tôt. Vous devriez fermer la porte à clé, sinon n'importe qui peut rentrer. Il est déjà midi, mais j'ai rien préparé. Clémence, cher Clémence, je suis content de vous revoir. Je sais, je suis horriblement en avance, mais il fallait que je vous voie pour vous parler seul à seul. Est-ce que vous pourriez poser pour moi ? Depuis que je vous ai vu, votre beauté m'a bouleversé. Je dois vous peindre. C'est une plaisanterie, vous ? Non, c'est une question de vie ou de mort. J'ai besoin de vous sentir au bout de mes pinceaux. J'ai besoin de vous coucher sur ma toile. Regarde-ci. Qu'est-ce que vous croyez ? Ça va. Bon, excusez-moi, je me suis un peu enthousiasmé. C'est ma nature, je me suis emporté, mais... C'est pas grave. Allons-y. Je connaissais l'oncle de Cyril depuis quelques heures seulement. J'avais vu à peine dix minutes. Et voilà qu'il débarquait chez moi et qu'il suppliait de me peindre. J'avais tout de suite remis à sa place. Et il s'est excusé. C'était vraiment une histoire de fou. Et une histoire qui n'était pas prête à s'arrêter parce que je sentais qu'il allait revenir à la charge. Non, mais tu sais, attends, c'est pas du tout la même vie. Tu te réveilles le matin. Cyril est tellement heureux de retrouver son oncle au bout de six ans d'absence qu'il ne remarque pas la gêne de Clément. T'as un t-shirt. Levons-nous vers une heure trop haï. Et aussi et surtout à notre rencontre. Ça va ma chérie ? Juste un peu la nausée. Mais ça va, t'inquiète pas. C'est dommage, j'ai acheté un super dessert. Waouh ! Et je crois, si je me trompe pas, que c'est ton dessert préféré. Oh là là, je suis gâté, moi. J'ai bien fait de revenir en France. Mais ne vous y trompez pas, ma belle Clémence. C'est vous mon dessert préféré. Vous sublimez de rendeur. Vous allez éblouir ma toile. N'insistez pas, c'est non. Faut vous le dire dans quelle langue. Écoutez, la vérité, c'est que j'aimerais offrir votre portrait à mon neveu. C'est le plus beau cadeau que je peux lui faire. Alors maintenant, libre à vous de décider. Après, je vous embêterai plus. J'avoue qu'avoir un beau portrait de moi, ça m'avait toujours un peu trotté dans la tête. Mais bon, je le faisais surtout pour Cyril. Vu à quel point il aimait son oncle, je devais accepter. Alors j'ai dit oui. Et c'est vrai que Maxime commençait à éveiller ma curiosité. En tout cas, il m'avait fait promettre de ne rien dire à Cyril. Il tenait à sa surprise. Le lendemain, Clémence se rend à l'atelier de Maxime. Si elle est nerveuse, elle est aussi excitée par l'expérience qu'elle s'apprête à vivre. Bonjour. Bonjour Maxime. Entrez. Je vous déshabille ? Oui, je savais que j'aurais pas dû venir. Mais non, chère Clémence. Mais non. Je parle de votre manteau. Pour l'accrocher. Oui, bien sûr. Voilà. Le sac aussi. Merci. Je reviens. Clémence est impressionnée par le lieu. Maxime s'empresse de la mettre à l'aise. Mais détendez-vous mon ange. Je suis pas un vieux satire. Seule l'art m'intéresse. Rien d'autre. Allez, à la peinture. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est délicieux, non ? C'est fort. Bon. Encore un petit. Et puis après on passe à la pause. Bon. Tous les deux, nous allons faire le plus beau des nus. Non, on avait seulement parlé d'un portrait. Il a insisté, insisté, me refaisant au passage l'histoire du nu dans la peinture, l'Olympia de Manet, la Vénus de Botticelli. De toute façon, j'y connaissais rien. Non, vraiment, j'étais réticente. Et puis, peut-être à cause de l'alcool, j'ai cédé. Mais par contre, j'ai posé mes conditions. Avec un drapé et surtout de dos. Bon, veuillez pas si je tremble un peu. C'est une grande première pour moi. C'est magnifique. Maxime est satisfait. Clémence a cédé et pose quasi nu. Vous êtes parfaite. Pour lui, c'est une première victoire. Mais il a d'autres projets la concernant. Tandis que Clémence s'improvise modèle, à la maison, Cyril passe la soirée tout seul. Clémence, t'en es où ? T'es toujours au bureau. Encore une heure ? J'espère qu'ils vont te payer les heures, super. Ok. Bon courage, ma chérie. A tout à l'heure. Je m'en voulais de mentir à Cyril. Mais bon, je me disais que c'était en quelque sorte pour lui. Maxime, c'est un peu plus compliqué. Maxime avait raison. Sa peinture allait vraiment lui faire plaisir. La femme qu'il aimait peinte par son oncle qu'il adorait. Alors, je vais au modèle, c'est vrai que ça me plaisait de plus en plus. Il y avait quelque chose qui me fascinait chez Maxime. Depuis quelques jours, Clémence a pris l'habitude de se rendre à l'atelier de Maxime pour ses séances de pause. Coucou. Bonjour. Vous allez bien ? Petit à petit, elle prend goût à cette collaboration artistique. Je revis, Clémence, je revis. Jamais je n'étais aussi inspiré. Vous êtes ma douce lumière. Maxime, encore une fois, vous exagérez. Qu'est-ce qu'on a dit ? Écoutez, m'en voulez pas, je sais, mais j'y peux rien. J'ai jamais rencontré une femme comme vous. Vous n'êtes pas seulement un coup de cœur, vous êtes un choc artistique. Vraiment, vous avez transfiguré mon art. Vous êtes un sacré beau parleur. Vous me faites rire. Écoutez, là, pour l'instant, je vais essayer d'être sérieux deux minutes. Voilà. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous accepteriez de devenir mon égérie ? C'est-à-dire devenir l'unique sujet de ma prochaine exposition. Je vous préviens, ça va être quelque chose de grandiose. Allez prendre la pause. Allez-y. Les mots de Maxime troublent Clémence. Voilà. Clémence, remettez-moi une dernière chose. C'est que vous n'allez pas m'offrir seulement votre dos et ce fichu drapé. Maxime est habile et parvient à ses fins. La femme de son neveu surmonte sa pudeur et se met nue devant lui. J'avais besoin de ces séances. Je m'y sentais libre. Je m'y sentais bien. Je me sentais même chanceuse. Et Maxime, même s'il en faisait des caisses, c'était pas si désagréable que ça. C'était même tout le contraire. C'est vrai qu'il n'aimerait pas s'entendre dire qu'on est la plus belle de toutes. La séance du matin avec Maxime a bouleversé Clémence. Elle se montre distante avec son mari. C'est vrai. Ça va, ma chérie ? T'as pas fini de ton assiette ? Mais c'est le boulot. La matinée a été un peu stressante. J'ai acheté une tarte tout citron. Je la ramène et tu me racontes tout ça ? Non mais Cyril, tu comprends pas, je vais devoir y retourner ce soir. Parce que c'est la folie au boulot et ils ont besoin de moi. Tu plaisantes ? Non, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Si ça t'embête pas avant d'y retourner, je vais me reposer un peu dans la chambre. D'accord ? Je vais bouquiner un peu. Le repas romantique est vite abrégé. Clémence continue ses mensonges et Cyril commence à se poser des questions. Il y a quelque chose qui tournait pas. Elle se repliait sur elle-même. Ses problèmes au bureau, elle voulait pas en parler. Elle s'enfermait dans la chambre pour lire des bouquins sur la peinture. Elle qui s'intéressait jamais à l'art. Soit disons, ça lui permettait d'oublier ses soucis. Maxime est de toute évidence sensible à l'agente féminine. Ce matin, il part à la chasse aux modèles, ou plutôt aux conquêtes potentielles. Excusez-moi mademoiselle, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous prenez la lumière d'une manière extraordinaire ? Vous êtes merveilleuse. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été modèle, je vous croirais pas. Vous prenez, vous illuminez, vous rayonnez. Je peux m'asseoir deux minutes avec vous ? Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu Maxime. Mais faire un de ses baratins, j'en revenais pas. La vraie rencontre improbable. Mais bon, j'étais curieuse. J'avais déjà entendu parler de lui au Beaux-Arts où j'étais étudiante et... Il avait eu son petit succès dans les années 90. Non, vraiment, je voulais en savoir plus. Je lui ai donc laissé mon numéro de téléphone et... On allait bien voir. Maxime est sur tous les fronts. Le soir même, il retrouve Clémence. Cette fois-ci, il espère bien la faire succomber. Mon chef-d'oeuvre, Clémence. Vous êtes mon chef-d'oeuvre. Voilà, c'est fini. Venez voir, venez. Avant de vous rencontrer, j'étais sur le point de renoncer à la peinture. Je vais vous remercier par un doux baiser. Merci. Elle est magnifique. Cyril va être comblé. J'espère que ces séances n'ont pas été trop pénibles pour vous. Elles ont été une révélation, Maxime. Je veux encore poser pour vous. Je veux encore vous inspirer. Mais vous m'inspirez déjà. Vous êtes ma muse, Clémence. Clémence se rêve désormais en égérie d'artiste. Maxime a enfin réussi à avoir ce qu'il voulait. L'a tiré dans ses bras. Comment résister plus longtemps ? Jamais Cyril m'avait regardé comme il me regardait. Il y avait de l'amour, je le sentais. Maxime m'avait envoûtée. Mais je ne voulais surtout pas faire souffrir Cyril. Il fallait à tout prix lui cacher ma liaison avec son oncle. Plus je réveillais Maxime, plus je m'enfonçais dans mes mensonges. Depuis quelques jours, Clémence entretient avec Maxime une relation passionnée et clandestine. Ce soir encore, elle a découché. Pour Cyril, la coupe est pleine. Tu ne m'as pas attendu toute la nuit. J'étais impatient d'avoir tes explications. Ecoute, commence pas, ne m'engueule pas en plus. J'ai le temps de savoir alors. Ecoute, j'ai encore bossé toute la nuit et j'en ai jusque là. C'était ça ou je perdais mon poste. T'es content ? J'ai appelé Patrice, ton collègue. Je voulais savoir ce qui se passait dans ta boîte. T'avais l'air si stressé, moi je suis con, je m'inquiétais. Mais je rêve, de quoi tu te mêles ? T'étais où ? Réponds. Attends, tu veux quoi ? Tu veux qu'on se dispute c'est ça ? Bah c'est déjà le cash ce tignal. Alors si t'as une double vie, je préfère le savoir tout de suite. Non mais attends, sois pas ridicule Cyril. Jamais je pourrais te faire un truc pas... J'étais en rendez-vous à l'extérieur pour le boulot et Patrice et t'es pas au courant c'est tout. Mais regarde, t'es bizarre, t'es pas normal là ! Parle merde ! Ok, j'ai compris. Non t'as compris quoi ? Non c'est... Mais qu'est-ce que tu... Cyril arrête ! Cyril ! Mais Cyril attends ! J'étouffais, j'explosais, j'avais besoin de sortir, boire un verre, un truc costaud qui te remet les idées en place. J'ai fait la tournée des bars, ça allait pas mieux, c'était même pire. J'avais des trucs horribles qui me tournaient dans la tête. Fallait que je parle à quelqu'un de confiance. Et il y avait que lui qui pouvait m'écouter, mon oncle. Après des heures d'errance, Cyril se rend donc chez Maxime. Ce dernier est en pleine séance de travail avec Carole. Voilà, là c'est joli. Regarde-moi là. Le nouveau modèle qu'il espère bien mettre dans son lit. Maintenant regarde-moi, lève un peu les yeux, relève le menton. Ah, c'est le ventre. Mademoiselle. Bah alors qu'est-ce qui se passe mon grand ce matin ? T'as l'air tout paniqué au téléphone là. C'est... c'est Clémence. Elle est distante, elle... Je me demande même si elle a pas un amont. Ah, écoute, faut que tu te calmes toi, t'es... je te connais, t'es un angoissé de nature. Qu'est-ce que je t'ai appris ? Qu'est-ce que je t'ai appris ? Respirez, respire. Voilà. Écoute, fais-lui confiance, cette fille moi, au premier coup d'œil j'ai vu qu'elle était bien. C'est pas comme mademoiselle là qui... qui se dévêtit devant le premier venu, tu vois. C'est une fille incroyable, incroyable. Carole, voudriez-vous devenir mon égérie ? Mais vous n'arrêtez donc jamais ? Non. J'espère que votre mari n'est pas jaloux. Il accepte de vous partager avec un pain de farfelu. Mieux que ça. Personne n'a jamais réussi à me passer les menottes. Et tac ! Je supporterais pas que ma femme pose nuit. Oh la 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 la, le rabat-joie, lui. Non mais t'es venu nous casser le moral ou quoi ? Bon allez, viens, toi, remets-toi en place, viens, je te raccompagne. Travaillez bien. Oh, t'as raison, elle est splendide. Quoique, peut-être un peu trop jeune, non ? Ouais, sympa, ouais, d'accord. Ciao. Je me sentais vraiment bleu. Mon nom savait y faire. À chaque fois que je parlais avec lui, je me sentais plus léger. C'est vrai que j'avais tendance à aggraver les événements les plus anodins, angoissé pour rien. Je me suis pressé de rentrer, Clémence devait être folle d'inquiétude. Du moins, c'est ce que je croyais. En effet, en l'absence de Cyril, Clémence a pris sa décision. Tout quitté pour vivre son histoire avec Maxime. C'est moi. Je suis rentré. Mais chérie, tu fais quoi ? Réponds-moi. C'est fini. Quoi ? Qu'est-ce qui est fini ? Non, mais je comprends rien. Cyril tente de retenir Clémence, mais rien n'y fait. Attends, mais tu crois pas que tu me dois quelques explications ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais rien, t'as rien fait. C'est vrai, je me suis un peu énervé hier soir, mais je mérite pas ça. Mais c'est pas toi, c'est moi. Mais Clémence, pardonne-moi, je t'en ferai confiance à l'avenir. Mon monde venait de s'écrouler. Tout se passait si bien. On vivait un parfait bonheur. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'en l'espace de quelques jours, mon couple a littéralement explosé. Et le pire, c'est que je savais même pas pourquoi. Je vivais un véritable cauchemar. Je reconnaissais plus du tout Clémence. Elle m'était devenue si... étrangère. Enfin libre, Clémence est sur un petit nuage. Elle s'empresse d'aller annoncer la bonne nouvelle à celui qu'elle aime. J'étais faite pour vivre avec un peintre, pas avec un banquier. J'étais une muse. Grâce à moi, un artiste pouvait créer. Je voulais plus de la vie monotone que m'offrait Cyril, mais j'avais compris que je pouvais pas continuer à le faire souffrir plus longtemps. C'était trop cruel. Il fallait que... Il fallait que j'y séparaisse de sa vie le plus vite possible. Mais le rêve de Clémence va voler en éclats. C'est bien là. Tu seras ma plus belle oeuvre. Ah non ! Mais qu'est-ce que tu fais là, Clémence ? Mais je croyais que c'était moi, ton négérie. Mais bien sûr, t'es ma princesse, c'est ma chérie, mais tu le sais bien, enfin... Et moi, je suis quoi alors ? Je suis plus l'unique sujet de ton exposition ? Dites pas qu'il a aussi couché avec vous ? Salopard, salopard ! Comment j'ai pu te croire ? Dire que j'ai quitté Cyril pour toi. Mais t'es folle toi aussi, mais pourquoi t'as fait ça ? Carole, mais t'es la seule. Clémence, t'arrives même pas à la cheville. Lâche-moi tout de suite avant que je te refasse le portrait. C'est ça, casse-toi, allez. Comment j'avais pu me faire avoir par son petit numéro de peintre romantique ? En premier coup d'oeil, j'aurais dû voir à qui j'avais affaire, à un faucheton hypocrite et à un séducteur de pacotis. Sans plus attendre, Clémence revient implorer Cyril de la reprendre. Cyril ? En espérant qu'il ne soit pas trop tard. Voir ce cadre, notre cadre, ça a été un tel choc. Et Cyril qui avait disparu. D'un seul coup, je me suis sentie si seule. J'avais détruit mon couple. Je me détestais, j'avais tout pour être heureuse, tout. J'avais jamais cessé d'aimer Cyril. Si seulement j'avais pu faire marche arrière. Cyril est au plus mal. Sans attendre, il va retrouver celui en qui il a encore confiance, son oncle Maxime. C'est toi, entre. Merci. Dis-donc, ça n'a pas l'air d'aller toi. C'est Clémence encore ? Ouais, on m'a quitté. Oh là, oublie-la, laisse tomber. Tu sais ce que tu fais ? Tu prends tes fringues et puis tu viens t'installer ici comme au beau vieux temps. Tu ne vas pas t'emmerder pour une nana. Soudain, Cyril tombe sur un portrait qui lui rappelle fortement Clémence. Lui qui connaît très bien son oncle et sa réputation de don Juan, comprend tout. Clémence a voulu que je la peigne pour te faire un cadeau. Après, en pleine séance, elle me saute dessus comme une folle. Qu'est-ce que je fais, moi ? Mais tais-toi, mais tais-toi ! Tu fermes ta bouche. Ok, ok. Tu n'es jamais revenu pour moi. L'espace d'un instant où le temps s'est écroulé. Sur le moment, je me suis même dit, voilà comment ça va se terminer. Par une peinture de ma femme complètement nue. Toutes ces années de bonheur effacées par les coups de pinceau de cet homme, cet oncle que j'avais tellement aimé et que j'allais maintenant détester. Tiens, Clémence, tu tombes bien ? J'ai un magnifique portrait de toi sous les yeux. C'est ton meilleur profil. Non, je ne veux pas t'entendre. Non, je ne t'écoute pas. Ce coup de fil a sonné comme un coup de revolver. J'étais effondrée. Mais il fallait que je me batte. Rien n'était encore perdu. On s'aimait trop pour ça. Sans réfléchir, je suis partie. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Mais je savais que c'était ma dernière chance. Clémence pense avoir encore une chance de récupérer son mari. C'est fini. C'est fini. Non, tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas. Tu as choisi mon nom pour me tromper. Même si je voulais, je ne peux pas. Tout était de ma faute. Qu'est-ce que je croyais ? Que j'allais devenir la muse d'un peintre, de ce peintre ? Quelle naïveté. Cyril me parlait peut-être moins bien que Maxime. Il était peut-être moins démonstratif. Mais vraiment, quand j'ai vu s'éloigner, j'ai compris que c'était fini. Suite à cette histoire, Maxime est reparti pour l'Amérique du Sud. Son neveu ne lui a jamais pardonné sa terrible trahison. Il ne lui a plus jamais donné de nouvelles. Cyril a aussi demandé le divorce. Clémence a très mal vécu leur rupture et a fait une grave dépression. Aujourd'hui, elle est toujours célibataire et tente de reconstruire sa vie. Il a fallu de nombreux mois à Cyril pour se remettre de cette épreuve. J'étais dévasté. Ces personnes les plus chères que j'avais jamais eues m'étaient devenues néfastes, m'avaient détruites. Il fallait que je m'éloigne d'elles. Je devais oublier tout ça, faire comme si Clémence n'avait jamais existé. Mais avec le temps, le mari trompé a repris confiance en lui et dans les autres. Aujourd'hui, il est enfin prêt à faire de nouvelles rencontres. Pardon. Je suis désolé. Ça va ? Je ne vous ai pas fait mal. Ça va ? Il peut compter sur le hasard qui fait parfois bien les choses. Voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. Mais avant de nous quitter, je vous invite à retrouver l'émission sur les réseaux sociaux en tapant « Le jour où tout a basculé », page officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada www.lejournalist.com